Hello ! Donc ça fait bizarre de vous retrouver dans une vidéo filmée comme ça sur cette chaîne Je suis désolée pour ma tête, on dirait que je suis un petit peu orangée et le couteau volant Merci de la luminosité et la pluie dehors, on m'adore Donc je vous avais posé des questions sur Instagram Enfin, vous m'aviez posé des questions sur Instagram et j'avais publié une photo Donc je vous avais demandé de me poser des questions sur les Sims 4 Parce que vous êtes énormément à me poser des questions tout le temps Et ça revient pratiquement tout le temps les mêmes Bon, il y a plus d'une centaine de questions On ne va pas répondre à tout, bien sûr Je vais prendre les questions dans l'ordre sur Instagram Alors déjà, première question, c'est comment télécharger le jeu ? Est-ce qu'il prend beaucoup de place sur un ordi portable ? Donc là, je regarde parce que j'ai mon ordi Donc moi, j'ai téléchargé le jeu sur Origin Enfin, je l'ai acheté sur Origin Je trouve ça plus simple, surtout que j'ai un MacBook Pro Et du coup, je n'ai pas de truc pour mettre les CD Donc acheter un CD, ce n'est pas pratique Et le truc qui est bien sur Origin, c'est que par exemple là, je l'ai téléchargé Je vais aller sur un autre ordi, je vais télécharger Origin Et je vais pouvoir jouer au jeu sans avoir à emmener le CD et tout à chaque fois Alors, pour la place qu'il prend Écoutez, je vais essayer de trouver le dossier du jeu Donc le jeu en lui-même prend 14,52Go Et il y a un dossier Sims 4 Donc je pense où il y a les sauvegardes, etc Et celui-ci, le dossier me prend 562Go Donc voilà Donc pour le jeu, environ 15Go Ensuite, combien m'a coûté le jeu ? Alors moi, je l'ai acheté au prix normal Voilà, parce que quand je l'ai acheté, il n'y avait pas de solde Du coup, je l'ai payé 59,99€ Voilà, on adore, ça va plus cher Voilà En ce moment, le jeu est à 23,99€ Alors si vous le voulez, foncez Je ne suis pas en partenariat avec eux Je ne gagne rien si vous achetez le jeu ou pas Mais je viens de voir ça Et si j'avais pu le payer 24€ Pourquoi les Sims 4 n'est pas compatible avec mon Mac ? Est-ce que je suis obligée d'acheter un autre ordi ? Alors, si tu as le CD Et que c'est un CD pour PC Il ne marchera pas sur Mac Si tu l'achètes du Origin Il est compatible sur tous les ordis en fait Tu utilises quel micro pour les voix off ? Alors c'est un micro que j'avais eu sur Amazon C'est un truc qui coûte genre 20€ Tout simplement parce que j'ai un MacBook Air Et que sur les MacBook vous n'avez pas de prise pour les micros Vous avez une prise pour les écouteurs Mais pas pour les micros Donc du coup, je vais essayer de le remettre correctement C'est un micro de la marque Tonor Donc c'est un petit micro comme ceci Et ce qui est bien C'est que vous pouviez choisir soit de prendre en jack Ou en USB Et du coup j'ai pris en USB Voilà, j'aurais bien voulu essayer de filmer mes voix off Avec le micro avec lequel je filme mes vidéos Avec mon réflexe Sauf que c'est une prise jack Et ça ne va pas dans mon ordis Voilà Lequel de tous les Sims est le meilleur ? Et bien je te dirais le Sims 4 de base Parce que c'est un peu la base Est-ce que tu vas acheter le Sims 4 au restaurant ? Bah justement j'ai vu qu'il était sorti le 7 juin Et il me tente beaucoup Donc je pense que je vais l'acheter Comme ça je pourrais vous le tester dans un prochain Let's Play Es-tu accro aux Sims ? Euh non parce qu'en dehors des Let's Play En ce moment j'avais pas vraiment le temps avec mes partiels J'y jouais donc j'y jouais pas trop trop Mais il y a par période j'y joue tout le temps Et comment filmes-tu ton écran ? Alors c'est tout simplement sur mon ordi avec QuickTime Player Voilà on peut enregistrer l'écran Enregistrer l'écran d'iPhone Enfin c'est hyper pratique Mais c'est sur Mac Est-ce que gérer une famille est difficile ? Ben disons que ça va dépendre d'une personne à l'autre Enfin moi je trouve que ça va Quelle est la grosse différence avec les Sims 3 ? Euh il y a beaucoup de différences Il y a des trucs qui sont mis dans les Sims 3 Des trucs qui sont mis dans les Sims 4 Mais niveau design, niveau personnalisation des Sims Euh les Sims 4 Gros point Quels Sims tu conseilles pour débuter ? Euh bah écoutez Franchement chaque Sims a sa spécialité en fait Du coup pour débuter Combien dépenses-tu environ par mois pour les Sims ? Euh il n'y a pas de par mois Il y a des fois je dépense euh voilà Euh généralement mes kits je les ai achetés Enfin les packs d'extension je les ai achetés Quand ils étaient en solde Par quels Sims as-tu commencé ? J'ai tout simplement commencé par les Sims 1 Sur un vieux ordi Windows 95 ou 98 Non 97 je crois Euh avec le gros ordi Tout ça quand j'étais plus petite Enfin bref voilà les Sims 1 L'autre coup j'ai voulu re-regarder mais euh Tu peux rien faire Déjà les habits tu choisis et le haut et le bas Et les chaussures en même temps Enfin pour avoir des bébés il faut parler parler Et hop un berceau apparaît Enfin bref voilà Ensuite j'ai eu les Sims 2 Que j'avais craqué Enfin que mon père avait craqué Et euh en fait quand il avait craqué Il n'y avait pas l'option créer des maisons Donc euh tu peux pas du tout aller dans créer une maison C'était hyper chiant Mais sinon j'aimais beaucoup le système des Sims 2 Ensuite j'ai eu les Sims 3 Et après les Sims 4 en fait Est-ce qu'on peut télécharger gratuitement avec les codes ? Alors oui vous pouvez télécharger gratuitement les Sims C'est illégal Et vous pouvez avoir des virus Donc vous faites ce que vous voulez Perso je les ai achetés hein J'ai les Sims j'adore ça Mais est-ce que tu peux m'aider ? Mes CD Sims marchent sur aucun de mes ordi Alors peut-être que c'est un problème de carte graphique Ou je sais pas quoi Mais il y a certains ordi en fait Tu peux pas vraiment jouer au jeu dessus Tout que les Sims ça peut prendre beaucoup de place Et sur certains ordi ils sont pas assez puissants pour y jouer en fait Quelle est la différence des Sims sur le téléphone Sur la tablette et sur l'ordi ? Alors là grosse différence Alors quand il y a des filles qui me disent A cause de toi je suis accro aux Sims 4 Et que je vois qu'elles jouent aux Sims sur téléphone Comment faut dire que j'ai déjà testé les Sims sur téléphone C'est hyper nul Enfin de temps en temps je peux y jouer Ok mais en fait pour aller dormir Ça va te prendre 8h Et ça dure vraiment 8h Genre tu dois faire à manger Ça va durer 20 minutes ou 1h ou je sais pas combien Ça dure vraiment ce temps là Tu peux pas accélérer Tu peux pas faire grand chose Enfin ça vaut vraiment pas du tout les Sims sur ordi Tu préfères créer les personnages Créer les maisons Ou faire vivre les Sims Alors ce que je préfère c'est Faire les personnages et les maisons Avant j'arrivais jamais à jouer Je faisais tout le temps une nouvelle famille Je me lassais tout le temps Là ça va avec les let's play J'arrive à me concentrer sur des familles Mais j'adore faire les maisons et tout Tu as déjà fait un code de triche Ouais je les utilise pas dans les let's play Les codes de triche parce que Enfin je vois pas trop l'intérêt après du jeu Y'en a pas qui me disent Mais Emma t'as plus de sous mais fais le code Mais non pour les let's play Y'a plus aucun intérêt Mais sinon dans mes familles Généralement j'utilise le code pour faire ma maison Et une fois que c'est fait Je l'utilise plus parce que sinon Y'a aucun intérêt à travailler Vraiment jouer aux Sims et du coup je m'ennuie Une question qui m'est revenue souvent C'est depuis quand je joue tué aux Sims Donc je n'avais parlé J'avais commencé par les Sims Et du coup je pense que je devais être en primaire Donc ça remonte à longtemps En longtemps En longtemps Peux-tu nous donner des codes pour faciliter notre jeu ? Alors y'a plein de vidéos sur Youtube Qui vous proposent plein de codes pour les Sims Si vous voulez que je fasse une vidéo sur les codes A quoi ils servent je peux vous la faire Mais je vois pas trop l'intérêt Sachant qu'il y a déjà plein de vidéos là dessus sur Youtube Tu pourras nous faire une vidéo Comment télécharger des contenus personnalisés Donc ça c'est pareil Y'en a beaucoup sur Youtube Mais si vous voulez que je le fasse Pas de soucis Et on m'a beaucoup aussi demandé Sur quoi je téléchargeais mes contenus personnalisés Et ben c'est sur The Sims Ressources La plupart du temps On m'a demandé Est-ce que ça ralentit ton ordinateur ? Alors en temps normal ça le ralentit pas Ça prend de la place Mais ça va Juste quand je joue aux Sims On sent qu'il est Enfin il chauffe quoi Et il fait un peu plus de bruit Mais voilà D'autant acheter le jeu pour PC Et jouer sur Macbook La réponse est dans ta question Si le jeu est pour PC C'est qu'il est pour PC C'est qu'il est pas pour Apple Tu vois Est-ce que c'est payant ? Oui Ou ça fait des virus Ou c'est des rumeurs ? Ça fait des virus Si tu télécharges sur un mauvais site Voilà On m'a demandé Quel add-on je préfère ? Alors je pense que ce serait Je pense que dans ceux que j'ai En fait j'en ai que deux J'ai juste vivre ensemble Et au travail Mais j'adore celui au travail Surtout dans le métier de médecin Et tout Tu peux faire le docteur La fermier et tout C'est trop bien On m'a demandé Si c'était plutôt drôle De faire les voix Ou plutôt ennuyant Je trouve pas ça ennuyant Puisqu'en fait Je fais les voix En même temps que je joue Et généralement Quand je joue Même en règle générale Je parle Donc voilà C'est pas ennuyant On m'a demandé Comment je fais Pour le télécharger Pour le télécharger sur Android Je vous ai dit Les sims sur téléphone Ça ne vaut rien du tout Par rapport aux sims Sur l'ordi quoi Et voilà Donc pour la vidéo J'ai répondu A pas mal de vos questions Si vous avez encore d'autres questions N'hésitez pas A les poser en commentaire N'hésitez pas A me suivre sur les réseaux sociaux Etc A me dire S'il y a des jeux Autres que les sims Que vous voudriez Que je teste Que je joue Etc Je vous fais des gros bisous Et je vous dis A dimanche Pour un prochain let's play Au revoir